bien bienvenue bienvenue merci de partager merci d'être là bienvenue encore une fois ka amara ka amara les trois versions à ne pas danser dessus je répète ka amara les trois versions à ne pas danser dessus merci de partager cette vidéo partout ce pays est le nôtre et nous allons jusqu'au bout le défendre in sha allah merci de relayer partout s'il vous plaît depuis hier cette rumeur est sortie depuis hier ça parle partout alors nous vous avons alerté de ne pas tomber dans les pièges de ne pas même pas imaginer cela mais je viens vous donner les trois versions à ne pas danser dessus sur le cas du général amara avant de commencer comme je dis toujours prions pour notre pays la guinée n'oublions pas de nous lever les nuits de prier pour notre pays la guinée vous comprenez ok c'est triste c'est triste mais dieu est en train de faire son travail Allah il est en train de faire son travail qui va qui va s'accrocher à un arbre tombant le général sadiba koulibali humilié rétrogradé par un décret lu à la télévision nationale par le général amara kamara par la suite le général sadiba koulibali va être poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'état désertion abandon de poste et tous les charges qui lui ont été collés dessus des habillages pour l'éliminer la suite on la connaît assassiné froidement exécuté jusqu'à présent sa famille et le peuple vaillant de guinée est en train de faire son deuil notre général son fantôme est en train de rôder au tour première version à ne pas danser dessus amara kamara général aurait appelé la famille du général sadiba koulibali pour présenter ses condoléances parce que vous n'êtes pas sans savoir que aucun membre du gouvernement n'a été présent au funérail ni même présenter ses condoléances dans la famille du dauphin qui était le numéro 2 de ce régime là au téléphone le général amara kamara proche ancien proche du général sadiba koulibali paix à son âme va dire ceci à la famille je vous présente je vous présente toutes mes excuses personne d'entre nous le gouvernement n'a pu effectuer le déplacement mais je vous promets mais je vous promets que moi j'irai rendre un dernier hommage à votre votre frère votre mari ainsi de suite général amara fait cet appel et dans la famille ça a parlé jusqu'à ce que c'est arrivé aux oreilles de là-bas sans couiller qui est le boss le président c'est pourquoi sa photo est en haut mamadi jordan est au milieu amara est en bas bala apprenant cela va alerter mamadi pour dire d'appeler amara qu'il veut dire quelque chose mais avec la présence d'amara arrivé au palais bala va dire ceci pourquoi tu demandes pardon pourquoi tu présentes tes condoléances et sur place jordan pris dans les deux murs n'a pas d'autre choix bala va demander à ce que amara vienne avec lui au haut commandement pour éclaircir cela amara va rétorquer qui ne va pas aller avec bala parce que ce n'est pas bala samoura qui le commande ça va crier ils vont demander à tout le monde de sortir ils vont rester là première version à ne pas danser dessus deuxième version général amara kamara aurait demandé doléance pour la libération du général sadiba koulibaly quand il a été arrêté il a été amené au haut commandement de la gendarmerie nationale si vous vous rappelez lors d'une de mes dernières vidéos je vous avais expliqué le patrouille mix des forces spéciales des forces spéciales de la gendarmerie et de la police et je vous avais dit qu'il y avait plusieurs chefs on ne sait même pas ce patrouille mix là rend compte à qui donc quand ils ont mis main sur le général sadiba koulibaly ils l'ont amené au haut commandement de la gendarmerie nationale et le général amara kamara aurait deuxième version à ne pas danser dessus aurait demandé doléance à ce que on puisse alléger le général sadiba koulibaly troisième version il y a quelques mois des enquêtes sont en cours il y a eu plusieurs sorties d'un prisonnier troisième version à ne pas danser dessus d'un prisonnier civil je dis bien d'un prisonnier civil incarcéré du côté de la maison centrale qui aurait eu des prises de contact pendant et tant qu'il est en détention avec le général amara kamara troisième version la première amara aurait appelé la famille du défunt pour présenter ses condoléances demander excuse parce qu'il n'a pas pu se déplacer pour rendre un dernier hommage à un frère parce qu'amara n'a jamais appelé général sadiba koulibaly général il l'appelle m'koro et ça bala est rentré au courant de ça deuxième version amara aurait demandé à ce qu'on relaxe qu'on l'allège la situation du général de fin général sadiba koulibaly troisième version des enquêtes menées il y a plusieurs mois ont révélé finalement qu'un prisonnier civil qui sortait les nuits de la maison centrale aurait eu des rencontres avec le général amara kamara je rappelle ici que à la présidence donc je dis et redit à ne pas danser dessus c'est entre vous là-bas vous avez pris le pouvoir dans notre chère guinée en nous disant stop à la gabégie financière stop à la personnalisation de la vie politique stop à l'instrumentalisation de la justice le guinéen ne doit plus mourir pour la politique on a trop souffert il y a eu même des démarches au sein des cimetières où reposent nos martyrs aujourd'hui vous vous tiraillez entre vous qui est le président c'est bala samora ou mamadi d'oumbouya l'analyse à faire dans ces trois versions serait au final le général Amara Kamara sur insistance du général bala samora va finalement rejoindre le haut commandement de la gendarmerie nationale est-ce le haut commandant de la gendarmerie nationale est-il habilité pour mettre aux arrêts ou faire déplacer un ministre secrétaire général à la présidence c'est là la question nos prières sont en train d'être exaucées par le tout puissant Allah nos prières sont en train d'être exaucées par le tout puissant Allah c'est sûr et certain et Inch'Allah le dernier mot reviendra au peuple la victoire au peuple est-ce le chef haut commandant qui va mettre aux arrêts ministre secrétaire général à la présidence il y a une quatrième version qui est en train de planer que même le haut commandant lui aussi aurait va avoir des comptes à rendre alors si c'est comme ça nous le peuple il nous reste qu'une seule chose à faire de ne pas s'agiter de ne pas crier de rester tranquille tranquillement serein dans nos têtes c'est eux qui ont mis leurs mains sur le Coran c'est eux qui ont mis leurs mains sur la Bible en disant qu'ils ne vont jamais trahir ce peuple aujourd'hui ce peuple a été massacré aujourd'hui on veut me tuer aujourd'hui on veut nous faire taire aujourd'hui on cherche à tout faire pour faire taire ces voix dissonantes sans oublier les hommes de médias mais incha'Allah la victoire au peuple c'était votre frère Kinga J224 tout au fort merci d'avoir suivi la vidéo et à très vite incha'Allah à la veille bonsoir chez vous et à la veille